Sous-titrage ST' 501 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 catégorie sociale. C'est ce que nous savons. C'est pour nous faire des choses. Donc, nous faire des choses ici, les investisseurs, ils ont des assurances de vie, c'est des milliards. Ils sont ici, dans l'or, dans les mines, dans le pétrole, dans le gaz. Ils ont leur assurance de vie, ma foi. Il faut qu'ils les prennent en charge médicalement. Ils n'ont pas même les mêmes pathologies que nous. Ils ont des pathologies. Si ils les prennent en charge, l'assurance pose problème. Donc, j'avais donné l'exemple de l'hôpital de Nenefacha à Kyrougou. Ils ont fait imageries médicales de toutes sortes. Ils ont fait télémédecine, des médecins qui sont aux Etats-Unis à intervenir. Moi, le bon sens, je ne peux pas le faire pour les populations autochtones seulement, mais également pour qu'ils ont travaillé dans l'or, pour qu'ils ont des produits et autres. Ils ont fait une assurance, ils ne peuvent pas être en train de se faire pour qu'ils ne sont pas en train d'hôpital de Kyrougou ou à l'hôpital de Tamba. Il faut penser à leur prise en charge médicale, sinon l'assurance ne suit pas. Il y a aussi un problème. Parce qu'on a un tourisme d'affaires, un tourisme économique, c'est un tourisme médical. Parce qu'on parle de tourisme médical, je ne sais pas si vous entendez la notion, mais c'est juste ça. Le tourisme, c'est que tu fais appel à l'extérieur. Ce n'est pas pour les autochtones, donc c'est bien réservé à une catégorie sociale. Donc, le débat, je m'en réjouis que je vous posez. Il y a un hôpital qui existe. Paré ne parait pas, c'est un problème. Pourquoi apparaît-il ? Il y a une société française qui a chargé le plan de circulation qui a mal dimensionné les portes. Le matériel est magnifique. Mais l'État doit pouvoir réquisitionner le matériel. Il faut prendre en charge les maladies. Il peut réquisitionner le centre de cancérologie du professeur Cassé. Même si il a un peu de mal, il faut prendre en charge les maladies. Si on a un tourisme, il ne faut pas faire parce que ce n'est pas fonctionnel. Si on a un tourisme, ce n'est pas fonctionnel. Alors que là, c'est fonctionnel, mais c'est 2 millions. L'État a dit le gorgore pour prendre en charge sur les maladies. Parce que ce sont des structures qui existent. Moi, ce sont des structures de luxe, de haute qualité qui existent. Mais nous, on ne peut même pas les prendre en charge. Alors que le professeur Cassé a dit qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Mais pourquoi un centre, ce n'est pas une salle de chimiothérapie ? Donc, le débat n'est pas inutile, ça permet au moins, l'opinion, je sais, c'est ce qui est là. Mais ma foi, je m'en réjouis, je m'en réjouis vraiment. Mais je sais que le cancer et le dialyse sont sensibles. Si vous le faites, c'est urgent pour me cibler les pathologies. Je ne dis pas que le dialyse. Mais le dialyse et la cancérologie, ce sont des urgences. C'est un dossier médicaux, comme je vous le disais, dossiers médicaux, qui sont condamnés à mort du fait de l'absence. Parce que si on a un historique médical, on ne peut pas d'agir sur les machines et qu'on irradier son corps de particules atomiques. Donc, c'est ce qui est pour cibler les pathologies. Parce qu'on a mort et il y en a qui sont morts entre temps. C'est une chimiothérapie. Il y a une dame, Mme Kébé, qui a fait un témoignage hier dans une conférence de presse avant-tier, je crois, dans une conférence de presse au personnel de la santé où il n'y a pas. Parce que quand il y a un chimi, il n'y a pas de moyens de le faire. le temps de réparer la machine dans la tech. Mais quand il y a un chimi, il n'y a pas de consultation et il n'y a pas d'ailleurs. C'est ce qui a été attiré l'attention à l'urgence. Maintenant, les autres cliniques, l'État, qui ont réquisitionné un camion transporter de la COVID, nous devons réquisitionner des cliniques sur ce que nous devons un plateau médical. Parce qu'il y a urgence. Toujours planification. Vous savez, si nous favoriser le consommé local, c'est très normal nous arrêter l'importation. C'est un peu même enfreindre les règles de l'AMC. Mais c'est de bonne guerre parce qu'ils ne peuvent pas faire protectionnisme. Mais dans ce gap de temps où nous avons une pénurie de produits locaux, l'Europe est ici, un bateau ne fait pas plus de 10 jours. Donc, vous pouvez avoir un stock, ce qui est le seuil de réapprovisionnement, vous avez un stock qui est le seuil de réapprovisionnement, vous pouvez réapprovisionner automatiquement avant que vous êtes en rupture de stock. Tout le monde a fait gestion, c'est le B.A.B. de la gestion. Vous savez, le B.A.B. de la gestion, c'est un magasin, une boutique. C'est une marchandise, si vous avez un marché, vous passez la commande, vous avez une commande, vous avez un seuil de réapprovisionnement. Mme Kessou-Gloria, si vous avez 50 caisses, vous avez commandé, ou si vous avez 20 caisses, vous avez commandé. Mais pas si vous avez 0, si vous avez commandé, vous avez commandé. Donc, l'État, vous savez, il y a une direction de la planification, c'est qu'il y a une pénurie. Donc, l'incompétence ne peut pas être quelque part, mais aussi, caractère vrai aux commerçants et aux commerçants sénégalais ne sont pas les dépassés. Parce que, l'événement qui a mis, New York transport, l'événement qui a mis, New York lep, les biens de consommation, c'est une rupture d'approvisionnement qui a mis, mais de 7 000 à 50 000, c'est exagéré quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop exagéré. Donc, l'État doit faire rectifier comme nous avons commencé à faire de saisir à l'étonne, d'appliquer des prix normaux ou des prix normaux ou d'en saisir carrément. Très bien, le problème de conservation, c'est un problème crucial. Parce qu'il y a un programme pour autosuficance en produits maréchiels, mais le principal obstacle est les aires de stockage et de séchage. Parce que, le malin, pommes de terre et soblé, produits, les produits, les produits, c'est de l'étonne. Donc, il y a un premier séchage, c'est que, je vais vous donner parce que, si vous avez un soblé ou une pomme de terre, il faut arrêter l'arrosé 15 jours avant de l'étonne. Si vous l'étonne, il faut exposer à l'air libre et que vous le mettez en sac et que vous le mettez. Des fois, le producteur ne va pas vous connaître ou un événement présenté rapidement et qu'il veut que vous le mettez et 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 que vous le mettez en fait. Donc, il faut manquer qualité par rapport aux produits exportés. Maintenant, pour pallier à tout ça, il y a des aires de séchage et de stockage. Il faut savoir qu'il peut finir le soblé avec des pommes de terre. Il ne peut pas faire des pommes de terre, par exemple, en chambre froide. Il n'y a pas pas de pénurie, mais le maraîcher va être le plus de la pomme parce qu'il peut donner au meilleur prix. Parce qu'il y a des étrangers et des indiens qui ont des capacités de les développer. Ils vont stocker beaucoup, sécher beaucoup, de conserver les moments de pénurie qui ont des stocks qui ont écoulé pour les concurrencer sur les maraîchers. Donc, sur les maraîchers, l'État doit venir en appoint et les protéger pour que les indiens puissent les pouvoirs pour que les solutions puissent. Mais comme le début, il peut régler les solutions pour qu'il y ait une solution. L'État doit protéger les étrangers pour qu'ils protéger contre les étrangers qui ont des marchés intérieurs parce qu'ils doivent forcer l'exportation. C'est une déclaration de candidature du président Ousmane Sonko en direction de 2024. C'est dans l'air du temps parce que la coalition était pour les locales et pour les législatives. les législatives ne sont pas les présidentielles et ils ne sont pas dans le deuxième tour et ils ne sont pas dans le deuxième tour. Donc, c'est ça qui est dans la charte. Donc, il n'y a pas de problème qui a posé la candidature comme Malik Gakou qui a posé la candidature parce qu'il n'y a pas de pression ou de préoccupation quand Malik Gakou posé la candidature. Avant le président Ousmane Sonko, tous les ont entendu de l'équipe de France 24 qu'en 2024 il sera candidat. Donc, j'ai fait la candidature pour tout. Mais vous savez, ce qui est Ousmane Sonko ça tape à l'œil parce que tout le monde l'a à l'œil. Donc, il explose les écrans parce que tout le monde est observé. Maintenant, même au début de l'écrivain, il va reprendre les activités. Donc, il a déclaré la candidature et il a par contre une signification. parce qu'au sein de l'écrivain, on voit la dynamique qui est. Donc, on a d'accord pour qu'il y ait l'écrivain de la législative. On doit maintenir la dynamique, c'est-à-dire l'écrivain doit avoir son candidat. Le débat au sein de l'écrivain c'est officiel, ce n'est même pas officiel parce que il n'y a pas de conférences des leaders mais les leaders ont trouvé l'idée de l'écrivain. Maintenant, quand Ousmane Sonko déclare sa candidature, soit il coupe l'air sous les pieds, soit il se positionne en candidat. Maintenant, vous positionnez moi comme candidat, je crois que c'est un message à l'endroit de ses alliés naturels. Parce qu'il y a des alliés naturels qui ne se retrouvent pas dans ce cadre trop élargi de l'écrivain. pour moi, c'est un clin d'œil à ces alliés naturels pour leur dire que nous avons tracé notre voie. Maintenant, nous regardons qui peuvent les aider. Si on est dans l'étau de l'écrivain, dans l'étau de la conférence des leaders de la commission d'investissement de la structure de la législative, c'est normal, il faut prendre l'indépendance, mener action politique, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme et un programme. Ce n'est pas une association, une coalition, forcément. qui partagent notre vision et ce programme, nous devons les aider. Nous devons les voir, nous devons les aider. C'est un très allié naturel, nous devons les aider en direction des présidentielles pour soumettre une offre programmatique qui nous devraient voir une rupture et un projet qui est porté à Ousmane Sonko. C'est ce qu'on peut faire pour qu'elle soit oublier à toutes les obédiences politiques. Il ne peut avoir sa particularité avec ce rupture qu'elle veut opérer. On ne fait pas du neuf avec du vieux. La déclaration de ma part a été un glissement parce que dans une semaine il y a eu une communication qui s'est fait. Moi et les autres ne peuvent pas citer un tour. Mais ce qui est l'air, toutes les personnes averties connaissent qu'elles ont ce qu'on a fait. On est l'air, nous devons quitter ce qu'on a fait. Si on a fait avec l'iPhone on va le mettre sur la table afin qu'on assume toutes nos responsabilités et qu'il n'y a qu'on peut écouter. Parce que le président Mackyçal veut vivre au Sénégal avec l'instabilité parce qu'il a fait ce qu'il a arrangé et qu'il a profité. Parce qu'il a une minorité électorale et une minorité sociologique qui ne peut pas gouverner. Parce que si on a dit, il ne peut pas être le gouvernement ou orienter le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est plus le maître du jeu. Ce qui est au Sénégal quand même est-ce qu'on a dit une bonne question c'est que l'opposition devait payer moitié l'Assemblée nationale sur lesquelles avec une moitié de la Floribor en cas de vote secret qui ne connaît où nous sommes. L'opposition avant ça Ascan a donné toutes les grandes villes du Sénégal toutes les grandes villes comme les commissions administratives et les 7 cas résidenciers qui ont eu la main l'opposition a le pied à l'étrier et Ascan a donné l'Assemblée nationale c'est une nouvelle donne qui n'a pas d'en compte de s'éloigner parce que le président Makissar sait que le vent ne lui est plus favorable et donc l'instabilité est créée parce qu'arrêter Ousmane Sonko ou créer Ousmane Sonko c'est de créer l'instabilité le chef de l'État garant de la paix sociale doit être déjeuner et je me souviens toujours qu'il a fait réforme constitutionnelle l'État de siège c'est une prérogative de l'Assemblée nationale qui est déjeuner l'État d'urgence qui est déjeuner l'État d'urgence il y a même un troisième régime d'exception l'urgence sanitaire qui est déjeuner l'État d'urgence donc l'Assemblée doit être déjeuner parce que si on ne peut créer l'instabilité il y aurait un instrument qui est déjeuner l'État de l'Assemblée nationale qui est déjeuner l'État de l'Assemblée nationale qui est déjeuner qui est déjeuner et puis on porte les mêmes combats c'est nos chemins qui se joignent c'est une évolution en Y vous avez fait point A point B vous avez fait converger dans le V après vous avez fait une ligne qui est déjeuner c'est une bretelle qui est déjeuner 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 surtout moi je me bats pour que le Sénégal a qui est déjeuner et qui est déjeuner quand PASTEF dit qu'elle est déjeuner et qu'elle est déjeuner qui est déjeuner qui est déjeuner ça épouse moi ma conception et mon combat ne serait-ce que pour ça la convergence même programmatique pour me mener Andak PASTEF et son leader ça ne fait pas de moi un militant politique parce que si je milite politiquement je n'ai pas une carte PDS parce que en 88 je n'ai pas en personne à recevoir proposé que moi et que moi je n'ai pas une carte PDS donc j'ai choisi un citoyen mais j'ai exercé quand même sa citoyenneté de contribuer au débat public de façon utile et formative par l'information plutôt que de militer dans un parti politique le parti politique c'est la guerre fratricide vous avez une discipline de parti le parti qui n'est pas il ne peut pas être fractionniste moi je suis un électron libre je tiens trop à ma liberté de jugement d'analyse et de critique pour me soumettre à une discipline de parti ou à une idéologie libérale socialiste communiste etc donc je suis dans la citoyenneté je ne suis pas membre de Pasteur donc j'ai existé depuis avant Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko il a existé en 2014 donc moi j'ai fait mon parcours de 88 à maintenant donc Ousmane Sonko c'est récent et puis buzz nous on n'est pas à la recherche du buzz moi je suis un homme même discret parce que je ne suis pas à tout je suis à la ressource naturelle concentrée et ce que je fais sur la table c'est un buzz donc ça je crois que ce n'est pas du buzz c'est un service envers les citoyens et envers tous les citoyens y compris le parti au pouvoir parce qu'ils ont pris mes investigations mes informations et parfois ils vont les rectifier parce qu'ils ont pris des mesures qui ont fait les choses sur ma prestation ou sur ma information le dur donc ce qui est le buzz moi je suis par la force des choses propulsé devant les feux de l'actualité et ce qui est le dégéré parce que moi je n'ai plus de vie privée j'aurais souhaité pouvoir aller à la plage avec mes enfants sans les mains je suis plus libre j'ai plus de vie privée donc c'est un handicap peut-être qu'on a aimé buzz mais on ne sait qu'on a la vie en Corée cette intimité cette vie privée donc je n'ai pas de soumettre à des questions donc je le fais tout le temps que je suis sollicité donc c'est un peu de buzz parce que moi je n'ai jamais demandé une émission à être invité à cause de ma contribution dans le débat public donc c'est quelque part un buzz parce que des fois je n'ai pas de dégé dégé je n'ai pas de dégé donc ça fait voilà ça fait boom quoi mais ça n'a rien à voir avec Ousmane Sanko ça n'a rien à voir avec personne parce que si tu regardes le débat sur les ressources naturelles mais il n'y a que moi il y a un désert je n'ai pas de la langue pour avoir visibilité pour être écouté qu'il n'y a pas de dégé d'abord non je ne dis pas je donne des informations je ne dis pas personne ne m'a entendu je fais du crypto personnel qui est attaqué personne ne m'a entendu mais il y a des positions politiciennes je te dis je te dis que c'est dans le contrat ultra deep offshore article 19 arénéa 6 ils ne me disent pas ils ne me disent pas parce qu'on sait qu'on a un caïd si on a 75 milliards de dollars je pèse mes mots à l'université Cheikh Al-Islam Ibrahim c'est l'accord de transaction en lieu et place de l'agent judiciaire de l'état tel l'ordre du jour sous l'année de l'accord de transaction indien deux jours après ils versent 75 milliards deux jours après la signature de l'accord de transaction qui a été signé en 2013 deux jours après ils versent le réalisme et le réalisme ils versent trois lois de finances rectificatives 2014 2015 2016 ils versent deux jours après ils versent si je disais ceci n'est pas bon ils me comprennent ils savent ce qu'ils sont dans l'accord de transaction ils savent qu'ils savent qu'ils le signent et qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils savent 20 milliards il ne peut pas vous détenir dans les détails parce qu'il y a un Sénégalais qui a été qui a été d'un Sénégalais et qu'ils savent les Sénégalais qui a été d'un Sénégalais et les Sénégalais ils savent donc ils ne savent ils ne le disent donc ils ne savent C'est ce qu'on a fait. 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 Le journal de jeune AFRIC de 93. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a fait. exploiter on a bien écrit exploiter on a exploré donc 12000 barils de traitement expérimental donc l'hôtel ne suscite c'est mon intérêt bon collet numéro jeune afrique économie dit amy de 97 n'est-ce qui va tu orbi n'est-ce qui te ressources minières au sénégal et en général nous qui mettent en évidence gisements saint-lui caillard de gisements inek casemase que c'était déjà des découvertes faites des découvertes prouvées alors que nous n'y a n'y a ni foc ni avènement à makisal le yu découvrir bloquer c'était nom d'affa amont donné parce qu'il avait travaillé à la banque de données de pétrocelle donc il avait tout ça là bas plus les études sismiques y afférent donc y afférent légui tchèléniou ou aussi déjà en 97 on était à 3 mille milliards de recettes d'exportation pour m'a dit tombe fiscale de recettes d'exportation que c'est 3 mille milliards dans les dix prochaines années à ton à ton spécifié donc ça veut dire au moins 300 milliards par année ce n'est qu'on est allé sur dix ans alors qu'il y a mouni déclaré à 100 et quelques milliards c'est déjà mon adieu remis à me dire qu'on bob amoni on dit qu'on a mené plusieurs entreprises exploitées or bob ben m'offiné comme un menu 6 unités et expatriés phosphates bob ben m'offiné comme amène nous trois cimenteries bob ben m'offiné comme amène nous l'hichembe n'exploitait qu'il y en a mis à exploiter marbre lui effet également n'y qu'exploitait bob aussi exploitées qu'on accueille à glou brie berri l'or ami amour ton que moulinio amont le 97 donc man clé d'or de méhame de ligny or du tec parce qu'il y a un élément de comparaison donc ça m'a intéressé depuis longtemps non nous la garder ses archives de de sud quotidiens qui voient querelle autour de l'or donc un numéro ou alfa djb d'on voir accusation autour de querelle et accusation autour de 30 tonnes d'or déjà 30 tonnes d'or déjà qui dit j'ai dit j'ai dit une minute c'est une production or 12 tonnes là à 12 tonnes ligny or en 97 on parlait de 30 tonnes d'or donc moi je vais mettre si de maman de ma chame limoude mota me n'est qu'il y avait dit mota me tirer sa tante coutube pour l'imédiat me partage à accès n'est pas parce que passion le n'est que n'est que n'est que que beaucoup beurre l'igui sénégal mounau que l'idée sans ses ressources parce que mon nom a autant de ressources d'y compter sur une politique d'endettement ou de sur-endettement parce que ces ressources mortes financier ce budget et partant ses développements donc il faut me ramener l'état de la ressource et état de la d'une école de new jungle on sénégal producteur de phosphate et d'arachide le défi n'a django l'eau c'est une dame django l'église l'eau ligny django khali et la réalité a changé comment on apprend à nos enfants même les curricula de formation doivent évoluer voit l'une django ni sénégal phosphate phosphate arachide parce qu'on a on a beaucoup beaucoup de ressources donc l'or moins moins de mon combat bon cammin de mokko de mokko verset qui débat puis le but l'omodin mais m'a été par exemple j'étais produit un document afférent à la réglementation sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz le meilleur refusé ou l'alcool moi même la législation sous-marine réglementation beau il y a eu mais à l'image le technicien pape est ce que ça mignon un ingénieur boumène permettre les instruments de mesure les débit mètres la famille mouillonne ligny bala tic 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 gaz au sénégal à mouko tu vas pignon et natal donc yon c'est autant de choses vers lesquelles on doit orienter nos curricula de formation pour maîtriser ce n'est à voir mais beau poser le débat d'une tibou l'un tibou l'un tibou l'un tibou l'un tibou l'un tibou orienté ou donc donc c'est ma passion c'est ma part de mission que personne m'a assigné marco sasso marco sasso son bop té man qui d'un mannequin t rachouillons merci beaucoup